Les sirènes ont retenti à travers Israël aujourd'hui, alors que l'Iran a lancé une importante attaque contre l'État hébreu. Raymond Fillon suit la situation pour nous. Raymond, le premier ministre israélien, ce soir, assure qu'il y aura une riposte. Oui, absolument, Pierre-Olivier. Benjamin Netanyahou a été catégorique un peu plus tôt ce soir. Il a dit que l'Iran a commis une grave erreur et va en payer le prix. Voyez ici ce spectacle horrifiant, terrible, auquel ont eu droit plusieurs Israéliens, aujourd'hui des milliers d'Israéliens à travers le pays. Ces images que vous voyez en ce moment ont été tournées du côté de Jérusalem. Les gens ont pu voir des dizaines de missiles lancés par l'Iran dans le ciel de Jérusalem. La plupart de ces missiles, il faut le dire, ont été interceptés par Israël avec l'aide de pays étrangers, surtout les États-Unis. Et ça a aussi donné lieu à des explosions un peu partout. Alors, ce que vous voyez, c'est le ciel de Tel Aviv maintenant. La situation était telle, Pierre-Olivier, que l'espace aérien en Israël et dans plusieurs autres pays a été fermé une partie de la journée parce qu'il y avait des missiles qui étaient bombardés, qui étaient lancés depuis l'Iran vers l'Israël. Je propose d'entendre tout de suite la réaction du président américain, Joe Biden, mais d'abord Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. «Iran a fait une grande peur, et elle s'arrête par ça. Le ministère de l'Iran n'a pas compris l'intention de protéger nos hommes et l'intention de protéger nos amis. On va voir ce que nous souhaitons, qu'on se déroule nous, on se déroule nous. Clairement, Raymond, on assiste à une escalade des hostilités et ça suscite énormément. Il y a énormément d'inquiétudes partout dans le monde. Oui, évidemment, parce que c'est une autre escalade dans une région du monde où la situation est de plus en plus tendue. Ça fait des semaines et des semaines, des mois même que la tension monte. Là, ce soir, les gardiens de la révolution en Iran menacent Israël d'une attaque encore plus forte si l'État hébreu riposte. Plusieurs leaders mondiaux se disent inquiets, préoccupés. Je propose d'entendre les deux candidats à la présidence américaine qui ont aussi réagi cet après-midi à l'attaque de l'Iran. On va voir en terminant la réaction du premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a écrit. Le Canada condamne sans équivoque l'attaque insensée de l'Iran contre Israël qui met en danger des civils innocents et ajoute soutenir pleinement le droit d'Israël à se défendre. Merci pour ce compte-rendu, Raymond. Il n'y a pas de quoi.